C'est un euro 20, mais c'est Timon, par quête, c'est du sommet de Le Canoff. Timon, première game pour le Tomahawk à domicile, qui est ouvert la saison aujourd'hui même. Je pense que Timon a une très grosse game à cause du Tomahawk, une très grosse fougue, je pense qu'il y a plus de 400 personnes dans les estrades ce soir. Comment tu vois ta game ce soir? Demand a commencé très fort. On a eu un bon début de période. Les gars sont impliqués. Les gars ont fait leur job. Deuxième période, un petit peu plus haut et bas. Le rythme a été cassé par plusieurs minutes au suicide. On a quand même tenu le rythme. Max Gravel était là quand c'était le temps. Notre Breezer. Il est devenu dans la game. Troisième période. Mais avec un mandat, revenu dans le match pour nos partisans. Et pour notre confiance en nous aussi. Première game à la maison cette année, il fallait absolument la remporter. Tu as eu deux buts ce soir, deux buts. Je pense que tu as vu même à la fin de la game. Je pense qu'il y a eu un claquage, quelque chose. Il y a eu une blessure. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? En voulant réception de passe. En voulant faire un lancer sur réception. La rondelle m'a frappé les testicules. Alors, anecdote de cet été en plus. Elle fait deux fois la même. Pauvre blonde ici. C'est épouvantable. Non mais sérieusement, ce soir, grosse foudre comme je disais. Côté spectacle, je pense que Cardonaven, Caron était présent. Je sais que Carle Beaumont aussi était habillé. Je pense que côté spectacle, encore une fois, il a démontré qu'il était présent. Qu'il n'allait pas faire face à la musique de tout le monde. Par l'autre côté, que la plante était là. Je sais que numéro 39 aussi était là. Comment tu as vu ça côté spectacle ce soir-là? Spectacle côté, William Caron, toujours un show incroyable. Les gars sont tout le temps là quand ils ont besoin d'eux autres. De rien de nous autres, ils nous protègent. C'est leur job. Nous, on a un job. Les autres font leur job dans le spectacle. Le monde aime ça. Et nous autres, ça nous met encore plus du jus d'ingembre. Je pense que ce soir, j'ai vu compléter l'échec. Tous les joueurs ont fini leur hit. Ça n'avait pas de bon sens. Sérieusement, c'est très robustesse quand on va voir qu'ils étaient présents à toutes les lignes. Comment tu vois l'équipe cette année? Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux visages comme je disais au camp de l'entraînement. Tu étais là un petit peu à la fin de la semaine l'année passée. Mais avec les nouveaux visages, comment tu vois la saison? Je sais que le Tom Huck, le monde le voit peut-être dans le milieu du peloton. Mais toi, comment tu vois ça? Tom Huck, cette année, c'est vrai, c'est renforcé. Vraiment à l'attaque, à la défense. Des gros bonhommes quand même. Ils sont capables de s'ampliquer physiquement. Il manque de cohésion au début de saison. C'est normal. Tout le monde est comme ça dans la ligue. C'est important de pratiquer. Les pratiques du mercredi. Mais le Tom Huck, cette année, je pense qu'ils vont avoir une très bonne offensive. Ils vont être capables de complétitionner. Et gagner des matchs de 8-7, cette année, ça sera pas rare. On a du monde qui sont capables de mettre la rondelle dedans. Il y a du monde qui sont capables de frapper. On est pas capables d'une équipe complète. Et Tom Huck, cette année, ça va être plus que le milieu du peloton tant qu'à moi. Je n'ai pas d'autres mots à rajouter. Sinon, bonne saison. Bonne saison à toi. Merci Joe.